Pour passer d'un trottoir à l'autre avenue d'Odergame, piétons et cyclistes ont deux solutions. Marcher jusqu'à trouver l'espace prévu pour traverser ou éviter les détours et enjamber. Je suis montée avec ma bicyclette et je dois aller ici à la rue de Cornet. Ah oui, c'est un peu compliqué, mais je suppose que c'est temporaire, j'espère. Ah oui, on fait des détours, on marche, on se promène. Aujourd'hui, il y a le soleil, alors ça va. Je trouve que c'est vraiment dangereux. Hier encore, j'ai manqué de me faire renverser par un bus. Et je trouve que c'est pas normal. J'ai vu que vous deviez enjambée. Oui, mais je viens de la salle de sport, donc je suis en forme. Ça va, mais je pense aux mamans, aux poussettes, les vélos, les personnes qui sont handicapées ou bien les non-voyants, je sais pas comment ils font. Et justement pour cette maman, cette digue de béton est tout simplement un véritable casse-tête. Aujourd'hui, j'ai même été au retard à mon rendez-vous chez les pédiatres. Donc j'ai dû faire tout le détour dans le labo. Tout comme pour ce restaurateur qui n'a plus aucun client. Comment voulez-vous qu'il vienne ? Ah puis, il n'y a que les gens du quartier éventuellement. Mais bon, le passage, regardez, il n'y a pas de parking, on ne sait plus passer. Il y a une bande de circulation. C'est le bordel pendant des heures et des heures. Coup de colère aussi du côté politique. Pour qui Bruxelles Mobilité, en charge du chantier, doit rapidement prendre ses responsabilités. Ça m'énerve parce que finalement, beaucoup de gens sont quand même concernés. Vous avez les enfants, les poussettes, les vélos. Et finalement, on a l'impression qu'on n'a pas pensé à eux. On a uniquement vécu, vu la facilité du chantier. Pour que les gens puissent traverser, on a créé des ouvertures dans les blocs de béton. Il se peut qu'on doit améliorer la signalisation. On va encore analyser comment on doit le faire pour permettre aux gens de traverser en toute sécurité. La fin des travaux est prévue pour la rentrée. D'ici là, même si Bruxelles Mobilité le déconseille, le défilé d'acrobatie sur cette chaussée risque bien de continuer.